Et pour en parler, ce sont Estelle Delessard, Product Marketing Manager pour Dynamics, qui est à mes côtés, et Céline Lamy, de l'autre côté. Céline, vous vous occupez d'Office 365, Commercial Product Manager aussi, mais vous vous occupez surtout de Yammer d'ailleurs, et on en parlera tout à l'heure plus en détail. On va d'abord démarrer avec cette première question, cette première étape en matière de ressources humaines. D'abord, comment est-ce qu'on va recruter les talents dans cette guerre absolue pour pouvoir aller chercher les meilleurs collaborateurs, les meilleurs experts, les meilleurs spécialistes ? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette grande guerre, à ce grand match des talents ? Comment est-ce qu'on va aujourd'hui chercher des nouveaux collaborateurs ? Alors, Microsoft m'a à disposition une solution, qui s'appelle Microsoft Dynamics 365 for Talent, qui est connectée à tous les réseaux, à tous les job boards du marché, donc LinkedIn. On a l'APEC, on a Monster, on a toutes ces mines d'or, on a les bons talents. Et comment on fait pour les récupérer ? Tout simplement, on va screener le marché, savoir quel bon talent et à quel endroit, quelles compétences on souhaite avoir, puisque nous, on va poster un job, on va avoir un nouveau poste, qui est-ce qui va correspondre à mon poste ? Et pourquoi je vais recruter telle ou telle personne ? Et donc là, avec les informations que je vais trouver sur les réseaux sociaux, des LinkedIn ou autres, parce qu'on est vraiment ouvert à tous les réseaux. Ou autres, c'est-à-dire des réseaux sociaux grand public, du Facebook, du Twitter ou autre ? Exactement, une personne qui poste beaucoup, qui a un blog, qui est sur Twitter ou qui est sur Facebook. Alors c'est un peu différent parce que c'est plutôt domaine privé, Facebook, mais enfin on a... Sur la partie publique ? Exactement, sur toute la partie publique, on va pouvoir aller chercher une personne qui correspond au profil qu'on souhaite. Par exemple, aujourd'hui, on cherche beaucoup de data scientists. Alors il y a des communautés, on n'est pas forcément tous sur LinkedIn, on n'est pas forcément tous sur l'APEC ou sur les réseaux sociaux classiques. Donc on va scruter avec nos différentes solutions, les réseaux classiques et les réseaux publics. Et avec toutes ces données, on va pouvoir merger, on va pouvoir répondre aux besoins de nos recruteurs en disant on trouve le bon talent et comment on va l'intégrer dans notre entreprise. Donc là, on a trouvé le bon talent sur le réseau, on va connecter avec Dynamics 365 for Talent et là, on va commencer le process de recrutement. On a trouvé le bon talent, on a le process de recrutement, comment on interagit avec lui ? Donc là, on va lui donner la possibilité d'aller directement sur une plateforme. On va avoir un premier email, parce que le premier contact est forcément avec un email aujourd'hui ou via LinkedIn si on a un message LinkedIn. Mais une fois qu'on a ce premier contact, on va lui donner accès à un portail et là, ce portail va être vraiment le cœur de la relation avec le recruteur. Donc si je comprends bien, on va screener l'ensemble des plateformes, pourtant c'était simple à dire, et des réseaux, où se situent justement ces potentiels talents. Donc ça, ce sont nos vies et talents, nos plateformes, nos réseaux sociaux. On commence à aller chercher, grâce à des données publiques, donc des données ouvertes, évidemment le collaborateur idéal, ou en tout cas la personne qui peut le mieux correspondre à l'offre. Et ensuite, grâce aux solutions Microsoft, on va pouvoir en quelque sorte réussir à façonner ce collaborateur idéal, à aller surtout trouver les bons drivers pour engager avec lui. Parce que j'imagine que, Céline, c'est ça aussi une des questions qui se pose. Comment est-ce qu'une fois qu'on a repéré le talent qu'on aimerait bien voir matcher avec son entreprise, comment est-ce qu'on arrive justement à pouvoir engager avec lui ? C'est quoi les drivers de conversation ? Alors, moi c'est vrai que je vais travailler beaucoup sur des problématiques de fidélisation de l'employé, faire en sorte qu'il se sente bien dans son job au quotidien. Donc une fois qu'il est dans l'entreprise. Voilà, une fois qu'il est dans l'entreprise, il va y avoir tout de suite un aspect de la gestion de la compétence qui va être rendu possible par Dynamics for Talent. Mais en fait, on s'aperçoit aussi que les collaborateurs aujourd'hui ont des attentes qui ont évolué. Donc c'est dû en partie avec l'arrivée massive des millennials dans les organisations. Ces fameux millennials qui cassent tout. Ah, les millennials. J'en fais partie encore, donc je suis pour. Mais en fait, ils vont chercher des organisations qui ont une vision, qui ont une culture, qui ont du sens, qui prennent en compte leur humanité. C'est ce que j'ai lu dans une étude récemment. Et donc, ils vont avoir envie d'avoir voix au chapitre, de pouvoir participer à la vie de leur organisation. Et en fait, ce qu'on propose chez Microsoft, c'est de mettre en place la plateforme collaborative qui va leur permettre de travailler de façon très agile, à distance, de chez eux, en équipe. Et également, de briser les silos et de se connecter à l'échelle de l'organisation. Et donc, c'est là où on retrouve Yammer, dont vous parliez en introduction. – Alors, justement, encore une fois, ces solutions, ce qui est intéressant avec elles, c'est qu'elles sont suffisamment agiles et qu'elles sont suffisamment ergonomiques pour pouvoir suivre aussi l'évolution des besoins des ressources humaines. On vient de parler de la façon dont on pouvait fidéliser de nouvelles populations quasiment de collaborateurs recrutés avec des désidérata et des attentes très différentes par rapport à leurs fiches de poste, par rapport aussi à l'impact qu'ils peuvent avoir au sein de leur entreprise et via le travail qu'ils occupent. Concrètement, avec tout ça, comment on arrive à se situer ? Est-ce que les outils arrivent à être aussi agiles que les besoins qui s'accumulent sur le bureau des directeurs et directrices des ressources humaines ? – Aujourd'hui, on met vraiment à disposition des outils très agiles, très ouverts, pour justement accompagner le quotidien des services RH. Donc les services RH, c'est vraiment tout, c'est le recrutement, les gestions des carrières, la gestion de la formation, la gestion de la paye. On va vraiment répondre à un besoin au quotidien de ces personnes. Et puis après, il y a le collaborateur qui est au cœur de tout ça, le nouvel employé, et puis aussi les managers. On va donner accès à tout le monde au même moment, sur les mêmes informations, pour pouvoir embarquer le nouveau collaborateur, les managers avoir une vision globale, et les RH qui vont pouvoir avoir également une vision globale, mais au-delà de l'équipe, mais vraiment de la société, et pouvoir accompagner la stratégie globale de l'entreprise aussi. – Donc finalement, ce n'est pas juste une question d'expérience employée ou collaborateur, mais c'est expérience ressources humaines des deux côtés de la chaîne. – Au global, tout à fait. – Comment est-ce qu'on définit cette UX des ressources humaines ? Quelles sont les terminologies qu'on pourrait lui donner ? – Est-ce qu'on peut parler d'expérience RH d'ailleurs ? – Alors complètement. On parle d'expérience RH, on parle d'expérience collaborateur, au même titre qu'une expérience client, puisque aujourd'hui, quand on va parler d'une expérience client, c'est vraiment le début de chaîne, et tout le déroulé qu'on va avoir avec lui, toutes les interactions qu'on va pouvoir avoir avec le client, c'est exactement la même chose pour le collaborateur. La première interaction qu'on aura avec lui, et puis après, tous les moyens et tous les outils qu'on va lui donner pour pouvoir se développer au sein de l'entreprise. Donc que ce soit des outils Dynamics 365 ou des outils Office 365 avec toute la panoplie, on va pouvoir l'aider à se développer, à développer sa carrière et à s'épanouir au sein de l'entreprise. Ce qui est important, puisqu'un collaborateur épanoui, c'est un collaborateur qui reste et qui donne une bonne image de l'entreprise sur le marché. L'image de marque de l'entreprise, c'est aussi très important. Donc c'est vraiment toutes ces composantes qui font que, aujourd'hui, les services RH vont pouvoir apporter les bonnes solutions aux collaborateurs et à l'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, on est tous des ministres ambassadeurs, finalement, des entreprises pour lesquelles on travaille. Et on est donc garant de leur bonne ou moins bonne réputation sur le marché du travail, tout simplement. Alors une fois qu'on est justement dans cette entreprise, une fois qu'on a trouvé son talent, qu'on est allé chercher ce cerveau, qu'on a su le capter, qu'on a su le faire venir dans son entreprise, comment est-ce qu'on lui permet d'évoluer dans un environnement qui lui correspond, ça se passe avec vous Céline, et ça se passe plus précisément avec Yammer, du coup, cette UX des collaborateurs, vous la construisez comment avec ces outils ? Alors en fait, je dirais que Yammer va permettre de briser vraiment les silos qu'on peut avoir au cœur d'une organisation. Donc je prends souvent l'exemple de Microsoft, puisque c'est par Yammer qu'est passée une évolution dans notre culture d'entreprise, qui est arrivée il y a quelques années avec l'arrivée de Satya Nadella comme PDG de Microsoft. Et en fait, il a voulu redonner une nouvelle vision à Microsoft, il a partagé un objectif, une vision qui était globale. Et par exemple, il a créé sur Yammer un groupe, qui s'appelle CEO Connection, dans lequel chaque mois, on peut participer à une session de questions-réponses en live. Donc chacun a le droit de poser ses questions à Satya Nadella, il y répond. Et en fait, on peut interagir tout au long de nos semaines sur ce groupe-là. Donc c'est une façon de créer un dialogue déjà entre les dirigeants et les collaborateurs. Après, on va avoir des groupes qui vont permettre à des personnes ayant le même rôle dans l'organisation, de se retrouver entre elles, de poser des questions. Et en fait, on capitalise là sur l'intelligence collective. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas toujours les réponses à mes questions. Je vais contacter, je m'ai adressé à ma communauté. Et en fait, un homologue à l'autre bout de la Terre va peut-être m'aider parce qu'il aura été confronté au même problème. Et après, on va également réunir les collaborateurs autour de sujets qui les intéressent en commun. Ça peut être des initiatives qui ont un lien avec notre job au quotidien. Mais ça peut être un intérêt, par exemple, sur le bien-être au travail. C'est un groupe sur lequel on travaille en ce moment chez Microsa France. Et donc, on a plein d'interlocuteurs qui ont des postes complètement différents, mais qui sont intéressés par ces mêmes initiatives et qui itèrent autour de nouvelles idées qu'on pourrait mettre en place sur le campus. Mais cette façon de travailler par mode d'itération en mode projet, c'est finalement aussi une façon de mieux concevoir son day-to-day job qui a été un peu portée par un concurrent, par Slack en l'occurrence. En quoi est-ce que Yammer est différent de Slack ? Ou d'autres offres qui sont possibles sur le marché ? Alors, en fait, Slack, ça va plutôt… Enfin, l'objectif, ça va être de travailler sur des projets en plus petites équipes. Donc, alors, notre version à nous s'appelle Microsoft Teams. Je pense que la différence avec un Slack, c'est que Microsoft Teams fait partie d'une plateforme, Office 365. Donc, on arrive, nous, avec une réponse qui est beaucoup plus complète puisqu'on va pouvoir intégrer toute la suite, Office 365, on va pouvoir intégrer du Dynamics. On arrive avec forcément la force de frappe de Microsoft. Mais ce qu'on voit dans Microsoft Teams, c'est un outil qui va permettre de travailler de façon très agile, en équipe, sur des projets définis. Donc, c'est le point central. Alors que Yammer a une dimension un peu plus au réseau social de l'entreprise. Absolument. Qui est plus ouverte. Absolument. Avec des diversités de points de vue. La question, c'est le changement des habitudes. Parce qu'on parlait des millenials, ça fait tout à l'heure. Alors, la question, c'est comment, après, dans la pérennisation, justement, du salarié au sein de l'entreprise, une fois qu'il est rentré, est-ce que c'est naturel pour lui d'utiliser des outils type Yammer ou des fois, il peut y avoir aussi des réticences parce qu'on a des habitudes ? Alors, je pense qu'effectivement, avec les millenials, ils ont plus d'appétence parce que ça fait partie, ils ont une culture du partage qui est beaucoup plus forte que des habitudes de travail qui étaient différentes il y a quelques années. Après, ce qu'on met en place aussi bien chez Microsoft que chez nos clients, c'est des politiques de change management, d'adoption. Donc, on a aujourd'hui chez Microsoft une entité qui est dédiée à l'accompagnement de nos clients pour qu'ils prennent en main correctement les outils et qu'ils mettent en place les bonnes actions. Donc, avec des bonnes pratiques du type créer des réseaux de champions, faire des événements en interne. Donc, ce sont des choses qu'on a mis aussi en place chez Microsoft et qui marchent plutôt bien aujourd'hui. En parlant de marché, j'ai posé avec beaucoup d'agilité et la question directement à nos amis de la régie. On a promis des démos aux téléspectateurs de Expérience TV by French Web. Est-ce qu'on est prêts, justement, avec Estelle d'un côté pour Dynamics 365 Portalens et de l'autre côté avec Céline pour Yammer, est-ce qu'on est prêts à faire ces démos ? J'attends juste un signal à l'oreillette. Je vous raconte tout. Alors, on va partir sur une démo avec Céline, pour le coup. C'est Céline qui a gagné. C'est sélectionné. Exactement. Vous avez gagné votre tour démo, votre tour Bonaldi. Alors, comment ça se passe, très concrètement, quand je suis nouveau collaborateur, je travaille sur Yammer ? Comment est-ce que, du coup, j'entre dans cet environnement ? Alors, là, j'ai pris le personnage de Mégane. Mégane qui travaille dans une équipe RH et qui, bien évidemment, s'appuie énormément sur le réseau social d'entreprise. Donc, en fait, à gauche, elle va retrouver les différents groupes auxquels elle appartient. Et donc, je vais commencer par me connecter sur la page Leadership Connection, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, j'ai créé un environnement de démonstration, mais qui s'appuie énormément sur celui qu'on connaît chez Microsoft. Et donc, en fait, dans cette page, Mégane va pouvoir accéder à ce dialogue, justement, qui est créé avec la PDG, puisque c'est une femme, la PDG du groupe Contoso, donc Pathy. Donc, Pathy, typiquement, invite ses collaborateurs à participer à un prochain live event, donc une nouvelle fonctionnalité de Yammer, c'est la possibilité de créer en direct ces conférences. En vidéo ? Voilà, vidéo en direct. Donc, en fait, on peut interagir pendant la conférence. On a même des fonctionnalités, en fait, qui vont transcrire après ce qui s'est dit en texte. Donc, c'est très pratique par la suite pour faire de la recherche de mots-clés. Puis, tout est conservé, bien évidemment, dans un portail vidéo dédié. Et puis, donc, chaque collaborateur va pouvoir interagir, poser ses questions, donner son avis et vraiment créer un dialogue avec l'équipe dirigeante. Après, donc, Mégane et RH, en fait, vont avoir besoin de se connecter avec ses homologues du monde entier. Et donc, ils vont pouvoir réfléchir ensemble sur des sujets. Donc, ils vont pouvoir créer des sondages. Ils vont pouvoir partager des compliments, féliciter aussi les bonnes idées, les bonnes activités qui ont été mises en place. Et puis, ils vont pouvoir ainsi itérer tout au long de l'année, faire des annonces quand c'est possible. Donc, ce qui envoie à ce moment-là une notification à tout le monde. Et puis, donc, le dernier groupe que j'avais envie de vous montrer, c'était donc le groupe autour d'un sujet qui passionne Mégane, donc qui est le bien-être au travail. Donc, Happy chez Contoso France. Et donc, là, on a des débats de fonds sur quel type de smoothie il faut-il mettre dans la machine à boisson, par exemple. C'est un sujet très important. Mais très, très important. C'est un sujet très important. Je suis d'accord. Non, non, mais complètement. Mettre en place des formulaires. C'est plus qu'il me manque, tu vois. Donc, on a un projet chez Microsoft de construction de murs d'escalade qui a été suggéré dans ce type de groupe. Donc, on attend toujours sa réalisation. Et la piscine. Pardon ? Et la piscine. Voilà. Au campus d'ici, les Molinos. Au campus. On l'attend. On posera la question tout à l'heure à Carlo. Absolument. Très bonne idée. Donc, voilà. Donc, un réseau social qui permet de se connecter avec énormément de personnes différentes et de créer une culture d'entreprise et un sentiment d'appartenance qui sont ainsi assez forts. Donc, concrètement, encore une fois, ce qu'on essaie justement d'expliquer sur ce plateau depuis tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, il y a des solutions, il y a vraiment des outils qui permettent de suivre toute l'évolution DRH, d'être aussi agile que le demande aujourd'hui ce métier qui est très particulier, qui va aller vraiment du fait d'aller calibrer, d'aller chercher les bons talents pour le bon poste jusqu'au fait finalement de devoir aussi devenir un mini-ambassadeur de son entreprise pour recruter les meilleurs talents et qui viennent jusqu'à nous, jusqu'au fait de les fidéliser pour pouvoir justement faire que ces talents se sentent bien, s'épanouissent au sein des équipes collaborateurs d'une entreprise. Aujourd'hui, vous diriez que s'il y avait une solution à ajouter sur cette chaîne de valeur DRH, ce serait laquelle ? La partie intelligence artificielle. Qu'est-ce que pourrait apporter l'IA ? L'IA, sur cette partie-là, c'est vraiment toute la partie prédiction, prédictif. Par rapport à des talents, par rapport à des besoins à venir ? Par rapport à des talents, si on parle par exemple de la recherche du bon talent sur le marché, comment l'IA peut aider à trouver le bon talent suivant différents critères ? On a plein d'études, on peut se connecter à plein d'études. Les sources de données sont diverses. Et donc, récupérer les sources de données, mettre une couche d'IA et puis les récupérer dans Dynamics 365 for Talent pour justement dire, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai tel type de profil, mais peut-être que je me trompe. Typiquement, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps aux US qui est, on se disait, on fait toujours les mêmes universités, les milleniums qui sortent aujourd'hui des universités, on prend toujours les mêmes universités. Et en fait, on s'est aperçu que les meilleurs, ceux qui performent le plus dans l'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux qui sortent de ces universités. Et donc, on a élargi grâce à la complémentarité de nos solutions, en analysant toutes ces données, on s'est dit, puisque c'est comme ça, on va élargir aussi. Comment on casse la reproduction. Exactement. Donc, on analyse en fait les données et puis l'intelligence artificielle va nous apporter une couche supplémentaire qu'on n'aura pas le temps d'analyser nous-mêmes. Et donc après, on le met dans nos solutions pour pouvoir prédire et aller plus loin. Des solutions à venir pour le futur des RH. Merci Estelle. Merci Céline. Merci Damien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada